Salut les managers, c'est Kraken, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer cet épisode en m'excusant, je vous avais promis mardi une vidéo jeudi. J'ai un peu de retard, désolé. Après quelques soucis niveau taf, il a fallu gérer, il a fallu composer avec une machine à laver récalcitrante. Mais bon, voilà. Je suis un peu occupé, je vous avoue, ces derniers temps. Donc le rythme va peut-être être un peu plus irrégulier au niveau des vidéos. Mais bon, je compte sur vous pour tout rattraper et nous suivre dans cette aventure. Nous, aujourd'hui, on se retrouve pour 5 matchs contre Borgo, Rouen, Caneroussi en Coupe de France. Et après, on reprendra le national avec le Havre et Annecy. On avait mal commencé hier, enfin hier, mardi, on avait mal commencé. Et on avait bien fini avec deux victoires. Donc on va essayer de poursuivre la série en allant déjà face à Borgo, où on sera favori. Borgo qui est actuellement dernier. Malheureux vaincu, déjà, malheureux vaincu. Si on perd, il y a moyen qu'on se retrouve dernier. Donc on va essayer d'enchaîner une troisième victoire de rang dans ce début de saison un peu difficile. Mais bon. On va repasser en vue rapport préparateur. Donc voilà. Et on va faire notre équipe. Delferriere, Philips, Sola, Candelon, Castel sur le banc. Même si pour le moment, je suis plus convaincu par Castel que par Candelon. Miss, il va patienter. Knezjevic à droite. Delpino à gauche. Tavarez à droite. Hop. Lipégos. On va faire un post-bottage aussi. Orsato. Tim Gersen. Même s'il prend pas mal de carton jaune. Il faut un milieu offensif gauche. Ce sera Arveiller. Et on va refaire notre banc. Tenmar. Enfin, on va le refaire. On va le compléter. Lats. Enfin, le CJATS, il est là. Et j'aimerais un milieu un peu polyvalent. On va mettre 1P. Et voilà. Voilà l'équipe avec laquelle on va se rendre à Borgo. Et on va essayer d'enchaîner une 3ème victoire de rang. Et c'est parti. C'est parti. On est en bleu. Borgo est en rouge. Oh, c'est gâché ça. Attention au contre. Attention à l'erreur. Oh, Candelon, comment tu peux rater ça ? Ces actions manquées d'entrée de jeu, même si c'était à 20ème. Ça a le don de me mettre en rage. Allez, le contre. Avant la mi-temps. Non. Non, ça ne donne rien. Toujours 0-0 à la mi-temps. On va faire sortir Candelon. On va mettre Castel. Arveiller, ce n'était pas terrible. Je serais bien sorti de ne pas être raïmé. Et, et, et. Pour le moment, on va en rester là. On va se garder un ou deux changements en poche. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Oh là là. Ouais. Eux, ils ont eu une occasion, ils ne la ratent pas, quoi. C'est bien le problème. Est-ce qu'on peut égaliser dans la foulée ? Oh. Coaching payant avec Raïmé. Qui vient planter un pion dans la foulée. Et on revient à égalité. Et on va enfin pouvoir faire notre changement. Tavares, c'est un peu fatigué. Mais bon. On va mettre Roi de paix pour avoir un peu plus d'impact offensif. On va essayer de créer le surnombre. Il nous reste une demi-heure de jeu. Le pommon n'a pas pris de carton, ce qui est une bonne chose. Forcément, je dis ça, alors Sato, il va prendre un jaune. Mais oui, bien sûr. On va frôler la correctionnelle, là. On va faire un peu plus d'impact offensif. Attention, il pousse. Zivkovic est vigilant. C'est quoi ça ? Delpino. On va mettre Jets. Est-ce que Delpino n'a pas l'air dans son meilleur jour ? Très peu d'action sur la gauche aussi. On va voir si l'entrée de Jets va faire un peu une différence. Par contre, on prend pas mal de carton, là. Ça aurait été bien de gagner ce match. Oh, Raymé. Oh, Castel, poteau rentrant. Parfait. Allez, 2-1. On va essayer de s'en contenter. Il y a beaucoup de... On va être discipliné. et on va essayer de gagner du temps et c'est fini et c'est une victoire, troisième victoire de rang ça c'est bien ça, parce que là ça nous relance complètement on remonte à la douzième place ça fait plaisir on n'a que deux points d'avance sur la zone rouge mais au moins on prend quelques distances, Castel par contre ceux-là on va parler un peu le match n'était pas terrible maintenant on va jouer à Rouen où on est encore favoris Rouen, où sont-ils on est favoris alors que Rouen est sixième c'est intéressant ça on va essayer il n'y a pas de partenariat conseillé au niveau de l'entraînement comment ça se passe deux faibles Michel il n'y a pas le joueur à l'entraînement il veut un peu d'encouragement et Bright Bright, pourquoi tu me fais ça ? je t'ai relancé Bright allez Telferri Philips Sola Castel Zivkovic Pirouzi qui fait son retour Bussam à droite Nice sur le banc Tavares il est un peu fatigué là par contre Raymer Guy pourquoi je ne tenterai pas cela à gauche du coup je mettrai Del en 10 ça pourrait être pas mal ça en fait on manque on manque des liés offensifs c'est ça le problème plutôt mettre Mitchell et je vais mettre Sola à droite un peu plus sur son meilleur pied hop 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 on va mettre Jets encore une fois on va mettre Juan P Tenmar j'aimerais réimpliquer un peu plus Jacques Collis et on va accueillir Juan pour ce deuxième match et c'est parti c'est parti il y a une victoire contre le sixième ça serait vraiment bien on ferait 4 victoires de suite attention et ça rentre c'est bien on n'a pas lâché on n'a pas abandonné c'était un peu confus mais on les a poussé à la faute on prend on prend on prend on ne va pas faire la fine bouche dommage dommage un peu trop profond pour Castel allez oh j'ai pas trop bien vu mais quoi c'est Guy qui fait une frappe lointaine et le gardien qui relâche et Del qui est là ça c'est bien ça va lui faire monter aussi son moral c'est bien 2-0 là au bout d'une demi-heure par contre Del qui est blessé et ça ça me plaît un peu moins on concède des coups francs on concède des coups francs une petite faiblesse sur les coups francs on concède un peu trop ils reviennent à 2-1 juste avant la mi-temps ce qui n'est pas pour me ravir allez dommage dommage Castel tu ne pouvais pas enfin tu ne pouvais pas rater ça Mitchell pas mal Mitchell pas mal Castel il est un peu décevant on va mettre Jack Olyse on va tenter Jack Olyse Del il avait pris un coup mais ça a l'air d'aller on va mettre Jets à la place de Raimé 2 matchs à 6 pour Jets ce n'est pas non plus oufissime allez bon coup franc le geek qui ouvre le score parfait par contre je pense que Del c'est fini il jette deux coups qu'il prend il est apte allez on continue on sent que Rouen il commence un peu à perdre pied qu'il a en dehors de jeu pour faire quelques changements puis Roddy qui prend un jaune on va pas rentrer Rouen P le soleil est un peu fatigué ça peut être Miss Jack Olyse à droite et Miss on va commencer à gagner du temps 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 attention Guy il ne fait pas de dinguerie ce serait dommage de prendre un rouge aïe 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 il reste encore 5 minutes d'arrêt de jeu aïe 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 pas faire de bêtises pas perdre le ballon vas-y Miss oh c'était bien tiré ça et c'est une victoire et encore une fois on ne va pas faire la fine bouche on a un peu serré des dents sur enfin serré des dents on a même serré des fesses jusqu'à la fin mais on enchaîne avec une nouvelle victoire et là ça fait du bien parce qu'on revient au milieu de tableau à une place qui est plus la nôtre 16 points c'est bien c'est bien et on va féliciter Dell qui a fait un très bon match on est sur 4 victoires de suite quand même c'est pas mal là c'est vraiment pas mal on va pouvoir faire tourner un peu en coupe de France non la save non c'est bon j'ai cru que la save va aller planter on va essayer d'aller un peu loin dans cette coupe de France cette année ça serait vraiment bien parce que c'est pas une compétition qui nous sourit les coupes pour le moment allez Zemmou c'est toujours blessé alors ça sera Tenmar dans les cages Serpini en pointe on va voir Mena et Grot en charnière centrale Dot de Rocatis à gauche Kuric on va mettre à droite Camus à droite Bojage sur le banc Bright également Lipegos peut-être pas Jacolisse à gauche Farroni sur le banc Sindra quand récupérateur et il nous faut un 10 ici on va tenter Mitchell Arveiller on va mettre Juan P sur le banc on va tenter un peu avec cette composition on va tenter on va tenter on va tenter on va tenter coûte rien d'essayer et c'est parti pour ce match de coupe de France vous savez ce que vous avez à faire les gars on est à domicile l'équipé indivisible en dessous il faut éviter le piège mais vous pouvez le faire allez jacolisse parfait le bouffron était très mauvais mais le mur n'a pas réagi donc ça va ils ont su exploiter s'exploiter ce qu'il fallait c'est bien c'est bien ça construit bien ça construit bien pour le moment oh joli sapini je pensais qu'il était en jeu belle action rien à dire là c'est par contre Serpini dans la colle Michel il n'est pas dans son meilleur jour mettre 1p pour le moment ce sera tout on va peut-être mettre Bright pour lui faire faire du temps de jeu allez 2-0 de toute manière alors par contre ça c'est très mauvais le match part bien mais il n'est pas gagné les gars il nous pense là ça avance on dit 3ème avant des changements ça serait pas mal ça serait pas mal d'en mettre un 3ème on va faire rentrer Serpini on va mettre Bojage on va tenter Hervé il aura à droite ah non je ne peux plus faire de changements ok les 20 dernières minutes et 1p qui enfonce le clou parfait c'est ce qu'on voulait 3-0 si on peut faire un clean sheet on prend aussi voilà Bojage qui s'y met aussi c'est bien ils prennent tous de la confiance ça va commencer à devenir difficile de faire un 11 tip avec autant de joueurs en confiance je pense que en tout cas très bon résultat très bonne prestation Jacques Hollis on va le citer ça retraite à la fin de l'année on le rappelle Mesevic qui enchaîne des matchs l'Union Internationale c'est bien on va voir le tirage au sort je pense bientôt de la Coupe de France le prochain tour et on y va encore pas mal d'équipes de Ligue 2 là franchement les équipes sur les 3 premières lignes c'est pas des équipes qu'on veut on y va on va voir contre qui on tombe on espère un tirage clément quand même pour essayer d'arriver en janvier toujours en Coupe de France ce qui nous est jamais arrivé pour le moment parce que j'aimerais bien qu'il nous arrive cette saison il y aura un derby Corse Ajaccio-Bourgau c'est bien il y a des grosses équipes qui tombent avant de l'avoir tué mais ça commence à bien se présenter et ça sera Dunkerque ça sera Dunkerque qui est dans notre division est-ce qu'on les a joué Dunkerque cette année encore pour le moment on avait fait 0-0 à domicile contre Dunkerque et on on les jouera demain ça sera le premier match de demain du épisode de demain ou du prochain épisode je sais pas quand je tournerai écoutez c'est pas mal c'est pas mal ça aurait pu être pire mais il y a moyen qu'on y arrive et là on va jouer contre le Havre par contre le Havre prétendant à la montée je dis une victoire ça nous rapprocherait vraiment des barrages parce qu'on arrive à garder un peu notre comment dire notre dynamique ça pourrait vraiment être pas mal on va voir ce que ça donne on est dixième on a presque remonté dans la première partie de tableau il nous reste deux matchs pour confirmer j'ai du mal à croire qu'on ferait un 5 sur 5 mais mais bref allez Philippe Stelferrière le retour de Dembele Sola Castel en pointe Zivkovic dans les cages Pierrodi Miss sur le banc Pavarès qui a pu se reprendre Del ça dit Del il pourrait être presque titulaire on va mettre Sola à gauche on va mettre Del au milieu ça va plutôt bien marcher il nous faut un milieu central ce sera notre ami Orsato même si Dot a été très bon 21 ans j'ai presque envie de mettre Dot plutôt qu'Orsato hop on va mettre Jets et 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 on va mettre 1P voilà c'est à l'extérieur par contre ça sera au Havre écoutez on y va on va au Stade Océane peu importe comment ça s'appelle il est grand ce terrain au final dommage 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 attention coup front dangereux ça va on va sur-exister ça vient de se dégager maintenant on domine au nombre de frappes mais voilà c'est ce que j'allais dire on sait que quand on domine on s'expose généralement plus souvent et c'est dommage ça fait un 0 pour le hack le match n'est pas fini ceux-là qui fait l'effort et un bon coup franc ceux-là ah dommage 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 écoutez c'est pas ce qu'on voulait mais c'est pas non plus le désastre on va mettre 1P on va mettre Jets on va essayer de créer le surnombre avec un tempo un peu plus rapide on a rien à perdre il faut qu'on il faut qu'on égalise au moins poursuivre notre série de matchs sans défaite ce serait vraiment pas mal on va arriver dans le dernier quart du match je vous avoue que je sais pas trop trop quoi tenter Tavares a l'air un peu fatigué on va mettre ceux-là on va mettre Miss qu'est-ce que le Miss on va faire plutôt comme ça tenter de les embrouiller de déséquilibrer leur plan de défense ah dommage c'était trop mou c'était trop mou proche des arrêts de jeu là ah dommage on attaque un peu stérile ça ne suffira pas malheureusement notre série s'arrête là ça va être dur d'avoir les barrages de toute manière mais ça aurait été bien ça aurait été bien on avait l'occasion de revenir à 5 points et au final on est relégué à 11 points je pense pas que la double montée sera possible mais bon ça on s'y attendait un peu par contre derrière ça revient ça revient on approche de la mi-saison et on a que 3 points d'avance sur la zone rouge donc ouais 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 écoutez on va arriver notre dernier match de l'épisode on passe à Annecy encore un ténor qui est actuellement deuxième du championnat on a perdu 15-0 contre le troisième chez le troisième peut-être moyen d'espérer quelque chose contre Annecy et qui en plus est un peu en difficulté 3 défaite d'affilée on va tenter allez qui ne tente rien rien Kandelon Tempélé Sola peut-être au centre Sola Zivkovic Kasten Pierrodi Knezjevic Tavares inverser Dalla et ceux-là même si ça n'a pas trop marché sur le dernier match mais bon on ne peut pas prendre un match comme référence TOT et là on a notre 11 donc il faut qu'on s'occupe des remplaçants on va être 1P toujours percutant oh et Jets qui plutôt Sergio Camus du coup qu'est-ce qu'il s'est passé pour que Jets plonge comme ça allez c'est parti pour ce dernier match de l'épisode quoi qu'il arrive 3 victoires déjà c'est pas mal on va essayer de finir quand même sur une bonne note je ne sais jamais si le Havre arrive à faire le trou mais qu'Anne cale un peu au niveau du rythme il y a moyen quand même de peut-être créer la surprise on est quand même avec une équipe qui n'est pas du meilleur comme du pire surtout du pire mais on va arriver à la mi-temps sur un score de 0-0 il n'y a quand même pas grand chose entre les meilleures équipes et nous donc pas de gros stall pour le moment cette année c'est reparti attention parce que notre latéral droit est un peu en difficulté au niveau physique c'est bien ça bravo cela qui ouvre le score et ça ça sera un très bon résultat pour finir l'épisode ça sera un très très bon résultat pour finir l'épisode oh il casse tel qui double la mise en plus il prenne un rouge ça reste quand même bien c'est ça qui est frustrant avec cette équipe c'est qu'au final elle est capable de gagner contre n'importe qui mais des fois elle perd mais des fois elle perd pour pour pas grand chose Dembele il a l'air un peu fatigué on va mettre Camus j'ai oublié on va commencer on va pouvoir jouer la montre pas de raison de se fatiguer la saison est encore longue et voilà une victoire pour finir cet épisode écoutez on remonte dans la hiérarchie on est 9ème on est 9ème au final on n'a que 9 points de retard sur le barragiste presque à mi-saison pourquoi pas pourquoi pas ça va être difficile à aller chercher mais pourquoi pas au niveau de l'attaque on a repris un peu de poil de la bête même si on reste une des pires attaques quand même encore du groupe défense on pourrait gagner un peu en solidité défensive mais bon on a beaucoup changé la défense aussi cette saison et et on joue dans 3 jours on se retrouvera on n'est pas les favoris on sera à Dunkerque mais bon impossible n'est pas impossible n'est pas FC Chômage écoutez si vous avez vu cet épisode comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce à lâcher un commentaire et tout ça nous on se retrouve demain pour 5 matchs donc normalement Dunkerque 7 Red Stars il y aura peut-être un match de Coupe de France si on se qualifie sinon ce sera Créteil et Bastia on essaiera de voir un peu ce qui s'offre à nous sur le marché des transferts durant le mercato hivernal je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient disponibles mais bon oh Christian de Sapou cela dit cela dit cela dit il y a peut-être moyen de faire 2-3 2-3 achats intéressants enfin 2-3 achats ce serait 2-3 chômeurs qui pourraient être intéressants écoutez on verra ça on verra ça demain et voilà donc je vous propose qu'on se retrouve demain ou dans les prochains jours comme je vous l'ai dit mon emploi du temps est un peu compliqué en ce moment mais n'hésitez pas et en tout cas j'ai très hâte de vous retrouver demain pour un épisode qui s'annonce un peu passionnant parce que au final c'est toute la dynamique de la suite de la saison qui pourrait en dépendre donc voilà je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve très vite ciao je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite une bonne soirée